bonjour à tous donc nous voici pour un nouveau walk-foo de resident evil 2 donc là en fait on vient de retrouver léon voilà bon même si on connaît déjà un moyen puisqu'on l'a lu dans un rapport on va aller par là et il me semble qu'on va pouvoir récupérer quelque chose de sympathique ça c'est cool hop du coup donc on va continuer par ici des petites munitions ça fait plaisir toujours donc voilà ça c'est les balles incendiaires donc c'est pour c'est pour le lance grenade donc ici le mieux c'est d'aller direct en haut voilà ah quoique pas forcément en fait non c'est plutôt avec léon vous devez aller direct c'est par contre avec l'air pour vous faciliter la vie vous pouvez y aller un peu plus tard par contre hop je préfère vérifier pour éviter de faire des bêtises ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu alors du coup voilà je préfère je préfère faire ça bien on va dire hop donc on récupère la pierre serpent qui nous servira plus tard de toute façon il faut savoir que tout ce que vous récupérez sera utile bon à part les sprays les sprays faut pas les prendre déjà ça vous fait baisser votre votre score à la fin de prendre un spray après ça vous rend toute votre vie donc si vous n'avez pas le choix c'est la première fois que vous jouez au jeu c'est normal euh mais sinon en soit le spray c'est pas c'est pas oufissime il y a assez de il y a assez de soin on va dire dans ce jeu pour être on va dire peinard voilà hop voilà donc en jeu c'est comme ça pour recharger c'est pas hyper rapide bon en plus je me fais bouffer j'suis pas douée hop hop lay et non j'ai bien vu que t'étais pas mort donc c'est bon y'a plus de zombies donc ce que je vous conseille de faire notamment si c'est la première fois que vous y jouez dans les options vous avez les touches de la manette je vous conseille de prendre la C tout simplement parce que oh c'est cool ça oh c'est trop cool oh ça c'est bon ça tout simplement parce que ça vous permet d'avoir la visée automatique donc si jamais vous avez un zombie qui est au sol ou même un zombie qui est au loin que vous avez pas entendu ou pas vu en fait si vous bougez votre personnage sur le côté et que quand vous appuyez sur la touche pour pour viser en fait elle va forcément je suis bête elle va forcément viser le zombie donc du coup elle va se retourner automatiquement donc vous saurez que le zombie est pas mort comme j'ai fait tout à l'heure quoi je t'ac hop voilà hop on va faire ça comme ça On va quand même prendre ça Parce qu'on ne sait jamais Ça peut toujours être utile Et je crois que j'ai rien oublié Hop là Donc nous allons continuer Merci C'est pas ça que je veux Voilà Journal numéro 1 du secrétaire 6 avril J'ai déplacé sans le vouloir une des statues du deuxième étage En m'appuyant dessus Lorsque le capitaine s'en est aperçu L'a failli m'arracher la tête Il a fallu que je jure que je ne toucherai plus Jamais à sa maudite statue Si elle a autant de valeur que ça Il n'a qu'à pas la mettre dans un lieu de passage 7 avril Il paraît que les oeuvres d'art du capitaine Sont très très rares Et qu'elles valent des centaines de milliers de dollars Je me demande ce qui est le plus étonnant Qu'il ait autant d'argent Ou qu'il puisse dénicher des trucs aussi hideux Comme il s'en prend plein la gueule le chef 10 mai Que le boss arrive ce matin Avec un énorme tableau sous le bras Ça n'avait rien d'étonnant En revanche le sujet de la peinture Et la tête d'Irons Lorsqu'il l'a accroché au mur Ça valait vraiment le déplacement Un horrible dessin d'un type nu En train d'être pendu Et l'autre là Tout content de son achat Tout ça me déprime Tu m'étonnes Je rigole hein Mais c'est pas drôle Oh putain Ah ouais tu m'étonnes Qu'il y a des primes la pauvre Ou le pauvre Du secrétaire Donc j'imagine que ça devait être un mec Ah je savais bien qu'il y avait un deuxième zombie Il s'était caché Ouais je sais Je me déploie que de merde Hop voilà Ils sont morts Je peux continuer du coup Donc là vous avez vu Qu'il y avait un petit peu de feu Dans le couloir Mais apparemment Le feu ne se répand pas Tant mieux J'ai envie de dire Alors On va passer de ce côté On va récupérer Les munitions sur son cadavre Voilà Les piaf Pfff Juste Essayez de les éviter Pas comme moi Je suis juste pas douée Ça va pas plus moi Enfin Remarquez Je suis quand même plus douée que ma mère Parce que ma mère a quand même réussi A se faire buter par les corbeaux Mais quand je vous dis buter C'est mort Elle est morte par les corbeaux En fait Elle a commencé par Par faire le chemin Ensuite elle a paniqué Parce que les corbeaux sont arrivés Du coup elle a rebroussé le chemin Ensuite elle est revenue Parce qu'elle s'est rendu compte Qu'elle s'était trompée de chemin Enfin bon Et du coup elle est morte comme ça Mais bon Après c'est drôle Je veux dire Ça c'est l'esquive Vous pouvez pas me test J'esquive pas les corbeaux Mais j'esquive les zombies Donc On va aller là On va récupérer Juste 2-3 trucs Petit conseil N'ouvrez jamais cette porte Pour les curieux Je vous laisse Je vous laisse L'ouvrir Je vous dis pas ce qu'il y a Sinon ça vous Nikera la surprise Mais je vous conseille Juste de pas l'ouvrir Ça vous risque Un peu de mourir Bon allez moi je vous montre Allez 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 Voilà 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 Histoire de rigoler un coup Et je me fasse encore bouffer Voilà Donc en fait Il y a 2 zombies du coup Qui apparaissent juste en face de vous Et en général Vous vous y attendez pas trop Et du coup Vous avez juste le petit flingue Et en général Vous vous faites mort 2-3 fois Quand vous débutez Mais là j'ai vu l'arbelle Je me suis dit Ouais c'est bon Easy Ah j'aurais pas dû Aller ce côté Je suis un peu débile Hop Voilà Donc on a récupéré un volant Le volant va nous servir 2 fois d'enjeu Donc une fois pour éteindre l'incendie Et une fois bien plus tard Quand on sera dans les égouts Voilà 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 Tac C'est un item Qu'il faudra penser à emmener Chose que j'oublie toujours Sachez le Donc Quand je serai dans les égouts Faudra me dire Eh Le volant Vous le criez Le fait que vous le pensiez J'y penserai Ça fera de la télépathie Donc voilà Donc on a éteint l'incendie Et du coup en fait ça a éteint l'incendie En même temps dans le couloir Qu'on a vu tout à l'heure Voilà Du coup Du coup du coup du coup Je suis en train de réfléchir vite fait A Où est-ce que je vais passer en premier Mais je pense que Je vais d'abord aller dans la petite pièce Du coup qui s'est libérée Avec les flammes en moi Pour récupérer la clé de Caro Si je n'ai pas oublié Où elle était Bon je m'embête pas à aller buter les corboux Ça sert à rien Ils m'ont touché une fois C'était vraiment pas de bol Ah oui bonjour Oui d'accord Tout va bien Bon bah il y a une porte là Elle est bloquée Faudra la faire péter plus tard Alors Normalement par là Il y a peut-être des munitions Bah non il n'y en a pas Ok super Donc là on va récupérer La clé de Caro Voilà Nickel Hop On a entendu un cri On sait pas qui c'est Je dois défoncer le mur Ouais bah le fais pas avec ton épaule Déjà que t'es mal Hop Donc on va passer par là Hop Du coup le volant je peux le déposer Je n'en ai pas besoin Ça c'est pareil Je peux le déposer Hop Par contre le briquet Je n'en ai pas besoin dans l'immédiat Voilà Quoique des herbes On va en trouver Dans pas longtemps Donc c'est pas la peine Que j'embarque tout ça Voilà On va juste On va y aller comme ça Hop Donc des herbes On va en trouver Au moins 5 je crois Donc c'est pour ça Que je ne me suis pas soignée Tout de suite C'est parce que je vais me soigner Tout à l'heure C'est vrai que peut-être Que pour vous qui regardez la vidéo Ceux qui n'ont jamais joué au jeu Vous devez peut-être un peu vous perdre Par rapport aux pièces Aux salles Tout ça Mais comme j'ai dit Il ne faut pas hésiter A récupérer le plan Et puis du coup Ouais bah Être peinard Entre guillemets Voilà Alors moi ce que je fais toujours Mais c'est parce que je ne me fais pas souvent bouffer On va dire Je mets toujours deux plantes vertes ensemble Il faut savoir que vous avez énormément de plantes vertes Pendant le jeu Du coup ce que je fais C'est que Quand je suis juste en faible J'en assemble toujours deux Et j'utilise Voilà Mais si vous Vous ne vous sentez pas de le faire Vous ne le faites pas C'est juste que moi J'aime bien Je ne sais pas Je dois avoir Un problème psychologique Alors On va récupérer son cadavre Et hop Bim Sous-titres par Jérémy Bon Il ne va pas mourir lui Ah bah voilà Quand tu veux Hop Ah tiens Mange Voilà Donc là en fait Ouais on a un zombie là Qui est par terre Et il fait genre qu'il est mort Et voilà Il tourne la tête Donc il n'est pas mort De toute façon Ce ne sert à rien Que vous passiez par ce chemin là Dans tous les cas Et il ne bougera pas d'ici Donc Autant que Bah vous alliez un peu ailleurs Alors ici normalement Il y a des plantes vertes Il y en a même deux Si ma mémoire est bonne Voilà Hop Voilà on va les combiner Ensuite Donc ça c'est le coffre Dont nous a parlé un des rapports 1, 2, 2, 3, 6 Voilà Oui Et on récupère le plan du commissariat Hé 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 Donc là on a le plan en entier Donc après voilà Il vous suffit d'aller dans le menu Et puis d'aller sur carte Et voilà Voilà Et en plus vous avez en clignotant Donc le rouge c'est la clé de coeur Le rose c'est la clé carreau Donc celle qu'on vient de récupérer Et le vert c'est la clé de trèfle Donc en plus c'est bien Vous avez ça en plus C'est nickel Hop Je vous le dis pour information Ensuite Hop Donc là par contre Il y a une tonne de zombies Si ma mémoire est bonne Donc là par contre Je m'en fous Après si jamais A ce stade Parce qu'ils sont vraiment nombreux Les ongles Je crois qu'il y en a Au moins 4 ou 5 S'il y en a un Qui arrive vraiment Trop proche de vous Vous n'hésitez pas A prendre l'arbalète Et puis allez Fais-y A l'éclater Bon moi je suis confiante Voilà Là Il y en a un qui est pas mort Voilà Maintenant il est mort Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais il y a 6 zombies quand même Ah mais il y en a encore un qui est pas mort Oh le vilain Tiens Mange Donc là par contre On va pas prendre celle là Vous allez comprendre pourquoi Par contre Je vais juste Voilà Excusez moi Pardon Je suis folle moi Je pense dans le lard Comme ça Toi bien Non c'est bon Donc les zombies Pour savoir s'ils meurent ou pas Il y a une tâche de sang En fait Qui Oh bordel Il y a une tâche C'est parti. Donc si je n'ai pas ramassé l'arbre verte de tout à l'heure, c'est pour pouvoir récupérer l'arbre rouge qu'il y a là. Parce que vu que vous avez une limitation au niveau de votre inventaire, c'est important de faire attention à ça. Et du coup, je peux les combiner. Voilà, combiner. Ensuite, on va aller dans cette pièce-là. Hop, là, on va récupérer ça. Alors, dans la pièce à côté, c'est triste, mais il y a deux objets à récupérer. Du coup, vu que j'ai trop la flamme de fer en aller-retour, je vais dépenser mes arbre vertes. Et ça va me faire de la place. C'est triste, hein ? Mais c'est comme ça. Voilà. La clé capitaine de carreau. Qu'est-ce que tu fais avec ton carreau ? Mais non, mais... J'arrête. Blague de merde, blague de merde, blague de merde. Alors, on va récupérer tout de suite ça. Voilà. Qui va nous servir plus tard. Si je sursaute, je me fouette. Ah, c'est bon. Oh, bordel. Voilà. Donc, quand il crie comme ça, c'est généralement pas bon signe. C'est qu'il va vous sauter dessus et vous trancher la tête. Donc là, bon, ça va. Il a rien eu le temps de faire. Pauvre. Il n'aura pas son dîner. Voilà. Il apprendra à être un liqueur. Sinon, c'est comment qu'il les appelle, eux ? Les écorchés, je crois. Je crois qu'on va tomber, d'ailleurs, sur un rapport, là, bientôt, qui parle justement d'eux. Des espèces de créatures, là. Par terre. Hop. Clac, clac. Donc, on va aller de ce côté. Où elle est où elle est où elle est là ? Hop. Euh... On va se séparer de certaines choses dont on n'a pas besoin. Hop, voilà. Euh... Tac. Donc ça, j'en ai besoin. Euh... Le briquet, il est là. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Hop. Donc, on va se servir de la clé carreau. Pour ouvrir une porte. Et surtout, on va se servir du briquet pour avoir le dernier rubis. Ah. Alors, donc ici, en fait, vous avez un interrupteur pour ouvrir ou fermer le rideau de fer. Impossible de l'activer, vu que le cordon est cassé. Et bah, du coup, voilà. Et moi, je le répare. Donc ça, ça n'a pas l'air, mais c'est important. Après, j'avoue que j'ai jamais vu trop... Je me souviens plus pourquoi il faut le faire. Mais il faut le faire. Et il faut le faire que ici. Parce qu'il y a une deuxième pièce où on peut le faire, mais ça ne sert à rien, en fait. En tout cas, dans le chemin que je prends, ça ne me sert strictement à rien. Hop. Et j'ai toujours fait ça. Donc, bon, bah, on continue à le faire. J'imagine que ça m'a servi une fois. Et puis, depuis, je l'ai en mécanisme. Ah ! Un rapport ! Vite ! Cours ! Rapport de mission 1. 26 septembre. La police de Raccoon City a été attaquée par une bande de zombies. Les blessés sont nombreux et nous avons perdu plusieurs hommes. Nos moyens de communication ont été détruits et nous sommes désormais coupés du monde extérieur. Nous avons décidé d'intervenir pour protéger les éventuels survivants et éviter que le mal ne s'étende hors de la ville. Voici les détails de notre mission. Protection des armes et des munitions. Suite à de mystérieux incidents, le capitaine Irons a instauré plusieurs mesures pour contrer tout acte de terrorisme. La veille de l'attaque des zombies, le capitaine avait fait répartir les armes dans plusieurs endroits du bâtiment afin d'empêcher que l'ennemi ne s'en empare rapidement. Malheureusement, cette mesure s'est retournée contre nous car il nous est extrêmement difficile de repérer les cachettes de munitions. Notre mission prioritaire est donc de récupérer tout cet équipement. Déverrouiller le stock d'armes Outre les petites réserves de munitions dissimulées un peu partout dans le bâtiment, nous savons qu'un important stock de balles se trouve toujours dans l'entrepôt d'armes souterrain. Par malheur, le responsable qui possède la carte d'accès a disparu. Un des transphos nous a lâché pendant la bataille et plusieurs verrous électroniques ne fonctionnent plus. Il est excessivement urgent de rétablir le courant dans le centre d'énergie pour assurer la fermeture de ses points de communication. David Ford Rapport de mission, 27 septembre 13h La barricade ouest a lâché et il y a eu de nombreux dégâts. Nous avons temporairement mis les blessés dans la salle des saisies du premier niveau. Nous avons 12 nouveaux blessés. David Ford Nouveau rapport Trois autres personnes ont été déchiquetées par une créature que nous n'avions jamais vue auparavant. Cette chose possède des griffes tranchantes comme des lames de rasoir et sa peau part en lambeaux. Sa caractéristique principale est sa langue qu'elle utilise comme un fouet. Elle peut transpercer le corps d'un homme en un instant. Nous ne savons pas s'il existe d'autres créatures de ce genre. On ne sait pas non plus où se cache ce monstre. Nous l'avons surnommé l'écorché et nous cherchons un moyen de l'éliminer. En fait, en anglais c'est liquors. C'est plus le lécheur je crois. Ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des balles là ? Il n'y a pas de balles. Donc voilà le tableau bizarre. Un sacrifice au feu de l'enfer. De l'enfer ! De l'enfer ! Vous avez juste cramé la cheminée en dessous et puis... Pouf ! Un rubis qui tombe. Non mais franchement, mais qui a dans l'idée de faire ce genre de choses ? Il était vraiment taré ce Iron, sérieux. Le mec s'est dit, je vais faire un commissariat. Je vais faire un truc de malade. Je vais mettre des statues et tout. Je vais cacher des rubis. Qui vont ouvrir d'autres trucs. Des statues. Mais c'est un fan des statues et de l'art. Et des tableaux bizarres. Voilà. Il y a un autre rubis aussi qui est tout aussi étrange. Ça, on le verra plus tard. Bon. Alors. Cette fois, on passe par là. Oui. Par contre, je vais m'équiper de ça en fait. Parce que genre, les zombies vont à moitié me sauter dessus direct. Voilà. Hop là ! Et non ! J'ai pas eu ! Hop là ! Oh putain ! J'ai oublié qu'il y en avait un autre ! J'aime bien ! Je vous dis que c'est important de compter les balles ! Mais je le fais pas ! La grosse blague nette ! Hop là ! Donc ici, on utilise le passe-partout pour récupérer les explosifs ! Voilà, il manque plus que le détonateur ! Donc on trouvera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas ! Oh ça c'est bon ça ! Ah oui, ça j'aime ! Hop ! Voilà ! Et on va récupérer un autre truc qu'on va voir tout de suite ! Donc ça c'est le film A normalement ! Normalement ! Hop ! Donc je vais le développer tout de suite ! Comme ça on va voir ce que c'est ! Et en plus je vais me faire de la place ! Comme ça ! C'est pas perdu ! Alors, du coup... Euh... Je n'ai plus besoin de ça ! Hop ! Je vais ranger ça également ! Voilà ! Si ! Tac ! Hum... 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 Film A ! Code G ! Expérience sur le corps humain ! 15h, 9h, 15h 24 ! Voilà ! Donc c'est une espèce de bras géant ! Code G ! Bon ! Voilà ! Hum... Des rejets ! C'est évident ! Alors ! Du coup nous allons continuer notre petite investigation ! Et... Je pense qu'on doit être pas loin d'une demi-heure là ! Donc euh... Je... Je vais pas tarder... Arrêter la vidéo ! Donc euh... Je pense qu'on va rencontrer le Chef Iron ! C'est juste après que je quitterai ! Ah oui c'est vrai ! Hop là ! Tac ! On va ramasser ça ! C'est vrai que ça prend plus de temps que d'habitude ! Vu que je vais vous montrer les films, les machines et toutes les bidules ! Coucou ! Aïe ! Il a l'air malade hein ! T'es peut-être infecté ton truc hein ? Allez hop ! Voilà ! Rires ! Voilà ! J'étais purifiée ! Donc là on a un détonateur ! Donc il faut le combiner avec l'explosif ! Et ça nous fait... Euh... Un truc qui va faire mal ! Alors euh... Du coup on va récupérer ça ! Des petites munitions ! Ensuite... On va récupérer le mémo ! Mes mots pour Léon ! Pour Léon S. Kennedy ! Je crois que c'est Scott en plus le S ! Félicitations pour votre nomination au sein de la police de Raccoon City ! Nous sommes fiers de vous avoir parmi nous et nous saurons vous rendre la vie agréable ! Bienvenue à bord ! De la part de tous les gars du commissariat de Raccoon ! Le mec il est pas arrivé, il est déjà bien accueilli ! Le mec il commence à peine son jour de travail, il y a des zombies partout ! Il y a vraiment pas de balles les mots ! Enfin on s'en fout ! Du coup il faut que je monte à l'étage ! Ah bah oui tu montes ! Bah ok ! J'espère qu'il n'y a pas de liquors ! Non je crois que c'est plus tard le liquors ! Hop ! Tac ! Donc là par contre on a des choses à récupérer ! On a des choses à... Donc je vais tout récupérer dans le coffre ! Et de toute façon je crois pas qu'il y aura des zombies ! Hop ! Alors du coup... On va prendre ça ! Ça ! Ça ! Et ça ! Voilà ! Hop ! Je vais d'abord aller dans cette pièce pour mettre les deux rubis sur les côtés pour ouvrir la... ... Poitrail ! Armure ! Cache thoracique ! Hop ! Maintenant ! Oh c'est beau ! Est-ce qu'il y a une inscription ? Statue d'un soldat il y a écrit Tyrannos reprendra vie au coeur des deux lumières ! Ouais ! Voilà quoi ! Non ! Voilà ! Merci ! T'es gentille ! Saleté ! Bien ! C'est vrai que niveau art... Pfff ! Y a moins pesant hein ! Quand même ! Euh... Le Shafirons... Pfff ! Ouais ! J'aimerais pas être sa copine ! Putain ! En plus déjà s'il fait des viols ce connard ! Faut qu'il se trouve une mazo ! Alors ! Tac ! Hop ! Maintenant ! On va faire péter la porte ! Ouh ! Ça pour l'instant j'arrive plutôt bien à m'en tirer au niveau de l'inventaire ! C'est pas du perfect mais bon... En même temps... Ouf ! Un peu ! Sympathique ! Oh ! Oh ! Je suis très désolé ! Je pensais que tu étais un autre de ces zombies ! C'est-tu Chief Irons ? Oui ! C'est-tu ? C'est-tu ? C'est-tu ? Non ! Ne t'en prie pas à dire ! C'est-tu pas d'une différence ! C'est-tu que tu vas juste comme tous les autres ! C'est-tu ? C'est-tu le maire ? C'est-tu le maire ? C'est-tu le maire ? Je suis dit de regarder elle pour elle pas à la Administration ! Mais j'ai fallu... Enfanté ! C'est juste pour elle ! C'est-tu ? C'est une vraie beauté ! La peau n'est pas short de la perfection. Mais elle s'arrête rapidement, et elle s'arrête en un zombie dans l'heure, comme tous les autres. Il doit y avoir quelque chose à l'arrêter. Dans une manière de parler, il y a. Ou en mettre un bullet dans le cerveau, ou en décapitant elle complètement. Et de penser que le taxidermie était mon hobby. Mais non plus. Please, je voudrais vraiment être seul maintenant. Fille du maire sur son bureau. C'est un tari ce mec. Enfin bon bref. Du coup, je vais vous laisser sur cette scène cinématique. Je vous dis à la semaine prochaine. Et bonne journée à vous. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada